Bien, alors donc place à ce deuxième atelier consacré à la communication publique et l'innovation sociale. Alors, donc comme je reprends une réflexion qui a été donc menée par ma collègue Annick Monseigne, je vais essayer de respecter la tonalité qu'elle a souhaité donner à cette thématique. Alors, pour introduire cette problématique de la communication publique et de l'innovation sociale, il convient d'abord de préciser que la communication publique doit être distinguée de la communication politique, connue pour ses capacités à tordre l'information, à rassasier le citoyen de bonnes formules ou de petites phrases et à fabriquer des storytelling. C'est très très à la mode et de plus en plus. Alors, pour Pierre Zemmort, la communication publique, c'est la communication formelle qui tend à l'échange et au partage d'informations, d'utilité publique ainsi qu'au maintien du lien social et dont la responsabilité incombe à des institutions publiques. Alors, ces finalités à cette communication publique sont d'informer, d'écouter, de contribuer à assurer la relation sociale et accompagner les changements tant comportementaux que d'organisations sociales, selon donc les termes de Pierre Zemmort. Alors, avec la communication publique, distincte de la communication politique, que l'on soit dans un contexte strictement politique associatif ou privé, la communication publique entend placer le faire vivre ensemble dans une relation de confiance, ce terme de confiance que nous avons déjà évoqué et qui va en revenir et qui sert en quelque sorte de fil rouge à cette question du lien social et de l'innovation sociale, très probablement. Donc, on entend placer le faire vivre ensemble dans une relation de confiance avec des citoyens bien informés, désireux d'être plus écoutés et mieux associés à l'action publique. Alors, aujourd'hui, de nombreux citoyens veulent participer à la définition de l'offre publique en refusant de fait l'attitude consumériste qui consiste à attendre de la chose publique que des choses interviennent mais sans s'engager parmi elles. Alors, ainsi, la communication publique est soucieuse de l'intérêt général et elle a posé dans un esprit de nouvelle gouvernance toutes les conditions de la participation, autrement dit l'information, la consultation et la concertation. On regrette, cependant, que le débat public qui s'efforce d'associer les citoyens aux décisions de la vie locale se fasse encore trop rare. Mais alors, quel lien avec l'innovation sociale ? L'innovation sociale est à l'économie sociale et solidaire ce que l'innovation technologique est à l'industrie, en quelque sorte. Elle concerne tout autant la création d'un nouveau service ou nouveau produit qu'un mode d'organisation ou de distribution inédit. La sensibilisation et l'inquiétude du public sur les questions environnementales, par exemple, et sociales, ne cessent de croître. Or, aujourd'hui, la communication publique a un rôle clé à jouer pour tirer parti de ces nouvelles tendances et rendre ces questions accessibles et compréhensibles. Promouvoir l'innovation sociale, c'est répondre aux critiques d'Assistana, dont nous avons parlé en partie ce matin, et de dépendance vis-à-vis des subventions publiques. Seuls des gens informés, écoutés, mobilisés, responsables et convaincus peuvent aider à innover, à penser des voies alternatives pour pallier à des systèmes qui sont devenus usés et presque à bout de souffle. Alors, on a des exemples variés d'approches innovantes qui permettent d'encourager les autorités nationales et locales à planifier, à mettre en œuvre des campagnes attraignantes et efficaces pour que des nouveaux styles de vie soient reconnus et encouragés. Et l'innovation sociale, dans ce cadre, est un outil nécessaire pour réaliser une croissance intelligente, durable, inclusive, selon les termes d'un certain nombre de participants à ce débat, tel qu'un dernier numéro d'Alternatives économiques, par exemple, en 2013, avait pu les présenter. Alors, pour discuter de ces questions, nous avons avec nous, donc, Alain Michenet. Alain Michenet, vous êtes un ancien élu de la ville de Pessac et président d'un syndicat de quartier. Et après une carrière technique et commerciale dans l'industrie, vous êtes depuis votre départ à la retraite en 1999. Je m'arrêterai s'il y a des erreurs. C'est bon. Vous êtes bénévole dans l'économie sociale et solidaire, et plus particulièrement au sein de l'entreprise d'insertion Envie, Gironde, mais également actionnaire de l'entreprise d'insertion Envie 2, Aquitaine. Absolument. Voilà. Donc, nous excusons un de nos invités, Jean-Pierre Becker, qui est donc souffrant aujourd'hui. Et à cette table, nous avons Sébastien Palluot, qui est directeur associé de la société Elix, qui est un cabinet, pardon, d'études et de conseils en innovation sociale et politique à Pessac, spécialisé dans l'accompagnement des processus de concertation et de coopération. Alors, vous êtes consultant depuis 2007 et vous êtes intervenu auprès de porteurs de projets et d'acteurs publics dans l'élaboration de projets collectifs dans des domaines variés, tels que l'agriculture, l'environnement et le développement local. Voilà. Alors, je vais vous laisser la parole, parce que je crois que vous avez bien travaillé à cette parole à double voix. Alain Michinet, je vous laisse la parole. Non, je ne sais pas si on a bien travaillé. On entend, là, oui, comme ça, ça devrait aller. J'ai essayé de suivre le thème de cet atelier 2, donc je ne rentrerai pas trop dans le détail du fonctionnement et des buts de l'entreprise sociale en vie. On pourra peut-être en parler après dans le débat. Donc, c'est vraiment la communication publique et l'innovation sociale. En 1989, la municipalité de Pessac a été élue sur un programme de développement social, économique et environnemental s'appuyant sur la démocratie participative. Donc, à ce moment-là, la promotion publique avait été nécessaire avant l'élection pour faire connaître les convictions du candidat et de ses colistiers portées dans leur projet. Ils ont communiqué par des lettres, par des documents, des articles dans la presse et dans des réunions. Mais dès les premiers mois aux affaires, la confrontation avec des problématiques de chômage, de recherche d'emploi et d'exclusion ont conforté les élus à concrétiser rapidement les projets qui avaient été exprimés pendant la campagne municipale. C'est en s'appuyant sur les forces vives, particulièrement sur le mouvement associatif qui avait participé au changement de municipalité, la ville s'est engagée dans la recherche de solutions concrètes pour répondre ou tout au moins commencer à répondre à l'attente de ces populations qui sont très souvent marginalisées. La décision avait été prise de transférer sur la ville un concept initié à Strasbourg d'entreprise d'insertion qui accueille et accompagne des personnes vers la formation et l'emploi. Il s'agissait d'envie qui veut dire entreprise nouvelle vers l'insertion par l'économique. Envie Pessac, puis qui est devenue Envie Gironde, rénove des appareils électroménagers de grandes marques revendus à petit prix. Envie Gironde contribue à la réinsertion de personnes en situation d'exclusion en leur proposant un vrai contrat de travail rémunéré au moins au SMIC, participe à la protection de l'environnement par la récupération des appareils électroménagers et offre aux familles dans le besoin et aux autres aussi bien sûr d'accéder à un équipement de qualité. En disant tout cela et en n'entend pas dans le fonctionnement exact, je suis très heureux de voir dans la salle un ancien directeur de cette entreprise. La ville fut donc à l'initiative de la création d'un atelier d'un magasin Pessac. Son aide avait été primordiale pour démarrer cette aventure. Aujourd'hui, un deuxième magasin est opérationnel à Lormont et cela depuis le début de l'année. La ville a donc concrètement communiqué sur cette innovation sociale et économique et donc sur la promesse qui était tenue au début et qui continue à être émise, à savoir ville sociale, humaine, environnementale, etc. La montée en puissance d'Envie et la volonté de la ville de continuer à s'impliquer fait qu'après plus de 20 ans d'existence, Envie Gironde est une référence dans l'économie sociale et solidaire et Envie fait partie intégrante d'un réseau national de plus de 50 entreprises. Une deuxième structure créée en 2008 suite aux directives européennes est spécialisée dans la collecte, le démantèlement et la dépollution des déchets électriques et électroniques. Ce sont vos réfrigérateurs, les télévisions à tube cathodiques et les écrans plats. Ainsi que les meubles, les matelas et tout autre produit récupérable, transformable, dépolluable. C'est Envie de The Aquitaine qui est implanté à Bassins, à Saint-Loubès et à Villeneuve-dornon. Pas à Pessac car il nous fallait de très grandes surfaces, de très grands locaux et il n'y en avait pas de disponibles dans notre belle ville. Les deux entreprises sont étroitement liées avec une seule direction générale et au total il y a 100 personnes qui travaillent dont près de 80 postes en contrat d'insertion. On pourra en parler après si vous le voulez bien. L'État et les collectivités territoriales, conseil régional, conseil général, sont partenaires et communiquent eux aussi, bien sûr, sur leur implication dans cette économie sociale et solidaire. Il suffit de lire leurs documents, d'écouter leurs discours. Nous faisons tous ensemble de l'économie sociale et solidaire et j'en suis très heureux. Mandat après mandat, la municipalité peut continuer, c'est ce que je disais, à promouvoir l'innovation sociale, le développement économique, la lutte contre l'exclusion, la protection de l'environnement, aussi bien dans sa communication politique, et en plus des élections vont arriver, donc elle a tout à fait le droit et la possibilité de parler de ce qu'elle a fait depuis 20 ans, ainsi que dans son implication concrète sur le terrain. Et elle va communiquer sur le fait qu'il se crée dans cette ville en particulier, mais dans d'autres aussi, bien sûr. Mais je parle de Pessac, de structures telles qu'envie, qui répondent à ses ambitions. Tout cela est confirmé par la réussite sociale et économique d'envie. Et ne nous privons pas du plaisir d'avoir accueilli dans les locaux de Pessac, il y a deux mois, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, le ministre du Travail Michel Sapin, et celui de l'ESS Benoît Hamon, non pour se faire voir, mais pour aller voir les ouvriers. Et ça a été une des grandes réussites de notre communication propre, nous. C'est nous qui les avons fait venir. La communication publique, nous voulons de le voir, est nécessaire pour la municipalité, mais aussi pour nous, pour Envie, qui de ce fait est positionnée comme un partenaire incontournable et dont l'image va bien au-delà de la ville de Pessac. Voilà pour l'instant ce que je peux vous dire sur cette communication publique. Et si vous le voulez, tout à l'heure, on rentrera dans le détail. Merci. Merci. Merci, Anna. Je passe la parole à Sébastien Payot. Vous m'entendez ? Oui ? Bien. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que je n'étais pas avec vous ce matin, donc j'espère que mon intervention ne va pas être redondante par rapport à des choses qui auraient été dites ce matin. Pour présenter très rapidement ELIX, on est une société spécialisée sur l'innovation sociale et politique. et je reviendrai pour qu'on allie l'innovation sociale et l'innovation politique. On est basé à Pessac, on est tout près, parce qu'on est à Bordeaux, Unitec, dans la Pépinière, donc on est vraiment à 300 mètres d'ici. On n'a pas bénéficié de la visite de Jean-Marc Ayrault dernièrement. Mais on est créé depuis... L'entreprise est créée depuis un an et demi. On est passé sous statut SARL il y a quelques mois et on va passer sous statut Coopératif SCOP dans le courant de l'année 2014. On intervient... En gros, notre métier, c'est d'intervenir auprès des acteurs qui réalisent des missions d'intérêt général, les collectivités, les associations, les fondations, des agences publiques, etc., qui sont généralement aussi des structures collégiales dans lesquelles se posent des problématiques de gouvernance et se pose la question notamment de la concertation. Alors c'est vrai que moi, je viens du monde au départ, je suis docteur en géographie, j'ai travaillé sur la gestion collective de l'eau, je suis venu à la concertation et à la médiation à partir de cela, et puis ensuite, je suis... j'ai dérapé vers l'innovation sociale, puisque, quelque part, l'innovation sociale, c'est la finalité, telle que je le perçois, c'est la finalité des processus de concertation dans l'espace public. Pour peut-être être plus explicite sur les types de situations sur lesquelles on intervient, je vais vous donner deux exemples que l'on fait à l'heure actuelle, deux exemples qui sont un peu différents. Par exemple, on intervient auprès d'une association de parents d'enfants en situation de handicap, cette association de parents d'enfants en situation de handicap qui s'est constituée autour de l'idée que pour améliorer le quotidien des enfants, il faut d'abord travailler, enfin, en tout cas, il faut aussi travailler sur l'environnement de l'enfant et notamment sur la possibilité de répit des parents. c'est-à-dire que les parents d'enfants en situation de handicap, généralement, ils s'occupent de leurs enfants le week-end, le soir, ça pose des problèmes, généralement, de lien social, parce que quand on s'occupe d'un enfant en situation de handicap, eh bien, parfois, c'est plus difficile de sortir au cinéma, c'est plus difficile d'inviter des gens à la maison. Voilà, donc il y avait... Ce collectif de parents se pose la question de savoir, voilà, quel type de solution, d'action, on peut collectivement mettre en oeuvre en lien avec les institutions pour faciliter notre vie à nous et donc indirectement la vie de nos enfants. Autre type de situation un peu différente, alors actuellement, on intervient auprès d'une communauté d'agglomération dans le sud de la France où il y a... à la fois beaucoup de tourisme et beaucoup de viticulture, mais la viticulture est en crise, il y a eu beaucoup de rachages et la collectivité s'est rendue compte que les viticulteurs ne profitaient pas du tout de la manne touristique et notamment qu'il n'y avait absolument aucune coopération entre les viticulteurs et les acteurs du tourisme et donc on intervient pour favoriser le lien entre des secteurs d'activité pour faire en sorte qu'il y ait une économie qui émerge au bénéfice notamment des viticulteurs qui sont dans la situation les plus précaires. Voilà pour vous donner deux exemples d'intervention. Alors c'est vrai que pour rebondir sur ce que vous disiez en introduction, nous on fait le lien entre innovation sociale et la question de la coopération, de la concertation, ce qui m'amène à évoquer deux éléments qui me semblent très importants. d'une part que l'innovation sociale telle qu'elle est définie elle est assez juste je pense que la définition qui a été évoquée. Donc c'est bien un processus qui permet de faire émerger des réponses nouvelles à des problèmes sociaux ou sociétaux qui sont en émergence ou qui sont mal satisfaits et qui inclut dans un processus qui inclut des parties prenantes. Donc il y a bien la notion de concertation, de coopération qui est très fort dans le domaine de l'innovation sociale. Et donc il y a deux éléments qui me semblent fondamentaux. Un, l'innovation sociale elle est fondamentalement politique. Et ça c'est je pense un élément qui est très important puisqu'à l'heure actuelle on a tendance à voir l'innovation sociale un peu dans le champ de l'ESS et de la restreindre dans ce champ-là. Alors même que c'est quelque part un processus qui peut permettre d'élaborer des réponses économiques intéressantes pour des territoires on a tendance à la restreindre à l'ESS et hélas dans notre pays l'ESS ça reste encore l'économie marginale tout le monde est très heureux de faire l'ESS on dit toujours bravo aux acteurs de l'ESS mais néanmoins l'ESS c'est 10% et dans les budgets c'est généralement pas grand chose. Alors pourquoi j'appuie sur le fait que c'est politique d'une part parce que l'innovation sociale dès lors qu'on aborde des questions de mobilité de logement de précarité on est sur des problématiques qui nous concernent tous des problématiques qui sont sociétales et donc qui sont des problématiques dans lesquelles il y a des problèmes il y a des questions politiques également des jeux de pouvoir des rapports de pouvoir des idéologies des valeurs et puis parce que l'innovation sociale et politique généralement elles s'impliquent dernièrement on a beaucoup entendu parler des restos du coeur restos du coeur qui se font pour répondre à un besoin sociétal qui était permettre à des gens qui n'avaient pas suffisamment à manger de pouvoir manger en hiver et ça apparaît au milieu des années 80 et on voit qu'à la fin des années 80 il y a une loi Coluche qui permet en fait de déployer davantage ce système et notamment de le fiscaliser souvent le social il est très très lié aux politiques et d'une manière inversée on a nous travaillé sur un parlement de la mer qui s'est monté en Languedoc-Roussillon un parlement de la mer qui avait vocation à réunir l'ensemble des acteurs de la mer les acteurs du tourisme les pêcheurs les associations environnementales etc pour faire en sorte d'élaborer des actions partagées qui permettent d'avoir un développement durable de la mer en Languedoc-Roussillon donc là on a une innovation politique un dispositif qui est mis en place pour construire quelque chose qui relève de l'innovation sociale donc les deux éléments sont très impliqués l'autre élément qui me semble important c'est et ça rejoint la communication c'est la question de la médiation c'est à dire que dès lors qu'on fait de la concertation de la coopération on est sur des problématiques de mettre en lien des gens qui ont des intérêts des représentations des valeurs des logiques qui sont différentes donc la notion de communication pour l'innovation sociale elle se situe déjà à ce niveau-là c'est à dire entre les acteurs entre les parties prenantes et elle est extrêmement importante et je dirais alors moi je ne suis pas un spécialiste de communication je ne suis pas issu de de ce champ-là mais la communication publique telle que je l'imagine elle est aussi là c'est à dire elle est aussi dans la capacité de groupe de personnes à pouvoir échanger à pouvoir parler un langage commun à créer de la controverse également voilà et à être d'accord sur déjà c'est quoi notre intérêt général c'est quoi l'utilité sociale d'un territoire comment le caractérise comment on évalue les actions sociales qui sont portées par une collectivité par un collectif par une association etc donc voilà politique et médiation et la médiation rejoint la communication alors c'est vrai que par rapport à la manière dont la communication pour rejoindre le thème sur la communication publique et l'innovation sociale moi je vais avoir un regard un peu critique sur la communication publique j'ai du mal à à vrai dire à ne pas faire le lien entre communication publique et communication politique malgré l'introduction j'ai quand même tendance à considérer qu'il y a beaucoup de communication qui émane des institutions qui en réalité relèvent beaucoup de la communication politique l'émetteur a beau essayer de parfois de bon gré de donner de l'information éventuellement objective dans un but une finalité sociale il n'en reste pas moins que une information qui émane la même information qui émane d'une collectivité et là on est en période électorale d'autant plus et une information qui va émaner d'une association ça peut être le même support le même contenu c'est pas pris de la même manière et derrière il y a forcément il y a aussi des intérêts il faut pas être à mon avis il faut pas être dupe de ça et la problématique à l'heure actuelle notamment pour faire en sorte que l'innovation sociale elle se développe la problématique c'est justement de rendre les gens acteurs alors même qu'on est dans une société qui est très critique à mon avis par rapport à la communication avec souvent un risque d'instrumentalisme d'être instrumentalisé par les processus de coopération et de et de concertation qu'est-ce que j'avais à vous dire de plus trois points qui me semblent intéressants pour vous qui travaillez sur les questions sur les formes de communication et notamment les problématiques d'interaction entre les personnes ce que je vois au niveau de mon métier c'est déjà il y a une problématique qui est comment on traduit la complexité lorsqu'on veut faire de l'innovation sociale on réunit des usagers des bénéficiaires des institutions des élus autour de problématiques qui sont communes des problématiques d'intérêt général généralement ces gens ne parlent pas le même langage il y a des experts qui peuvent parler un langage qui est très complexe qui n'est pas à la portée de tout le monde et donc il y a déjà la problématique de pouvoir parler la même langue et donc comment on traduit cette complexité deuxième problématique qui se pose en communication il me semble c'est comment on arrive à expliciter ce qui est implicite notamment derrière la communication publique les enjeux les rapports de pouvoir qui sont sous-jacents et qui sont prégnants et qui vont faire qu'un projet se met en place ou qu'il ne va pas se mettre en place et puis comment on gère tous les espaces de communication qui sont parallèles je dirais aux espaces formalisés à l'heure actuelle toutes les collectivités elles ont des conseils de quartier des conseils des sages etc pour faire en sorte qu'il y ait des propositions qui émanent du terrain pour parfois construire des projets bon généralement les décisions elles sont prises ailleurs sur des projets qui parfois sont déjà anticipés ou travaillés en amont et c'est bien que dans les espaces de concertation généralement ce qui est le plus important c'est pas être présent dans l'espace c'est être juste à côté pour parler aux acteurs qui ont une place prépondérante dans la décision voilà donc il y a à mon avis des trois problématiques que je vois qui sont importantes je m'arrête là merci